... Bienvenue à tous dans ce Flash. Il y a eu Conseil des ministres hier. Plusieurs mesures ont été prises, notamment pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Au cours de l'année scolaire 2012-2013, 5076 cas de grossesse ont été relevés dans les établissements, dont 1000 cas aux primaires. Pour donc lutter contre ce fléau, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un club de lutte contre les grossesses. Et mieux, le gouvernement a décidé de sanctionner toutes les personnes concernées. Autre décision prise par le Conseil, c'est le renouvellement du parc auto en Côte d'Ivoire. Le gouvernement vient d'obtenir un financement de la Chine d'un montant de 100 milliards de francs CFA qui permettra justement de renouveler le parc auto en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, ce sommet Europe-Afrique, des dirigeants européens et africains ont réaffirmé mercredi leur engagement à enrayer la spirale de la violence en Centrafrique où l'UE va déployer d'ici la fin mai quelques 800 soldats. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, est représentée à ce sommet par le Premier ministre Daniel Kablant-Duncan. Au cours de la rencontre, l'Union européenne a confirmé sa volonté d'appuyer la Côte d'Ivoire. Ce quatrième sommet ouvert hier, en présence de 80 délégations issues de deux continents, s'achèvent aujourd'hui avec la volonté d'aller plus loin. Financement du secteur privé, les prêts bancaires en hausse de 550 milliards de francs CFA, information donnée hier par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire au cours de sa rentrée officielle. Le président de l'association, Suleymane Jarasuba, a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire le bilan de l'exercice 2013. Reportage, Patrice Kwaku et Vittorien Angoua. Le bilan montre les performances macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. L'on note l'évolution de crédits par produit et par type de client. Les crédits accordés par les banques sont accruits de 23% en 2013, avec une hausse de 550 milliards de francs CFA. Ceux octroyés à la clientèle des particuliers sont également en hausse de 32%, soit plus de 108 milliards de francs CFA. Les financements accordés aux entreprises privées ont connu une évolution avec 446 milliards de francs CFA. et représentent à fin 2013 78% des concours octroyés par les banques aux clients. Par ailleurs, le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers relève les difficultés du secteur, au nombre desquelles la dotation des banques en moyens de paiement moderne, la récupération de la TVA et la fiscalité. Nous avons plus financé que collecté. L'autre point marquant, c'est qu'au niveau du financement des investissements, les crédits à moyen terme ont évolué de plus de 40%. Nous avons financé en additionnel environ 232 milliards de crédits moyens et long terme. Donc tout ceci montre que l'impact déjà de la décision prise par la Banque centrale en desserrant le ratio de transformation de 75% à 50% et cette dynamique des banques-là a financé les projets d'investissement du secteur privé parce que désormais, elles ont une visibilité sur le long et le moyen terme. Le réseau bancaire ivoirien est composé de 24 banques et un établissement financier. Il entend promouvoir la bancarisation. Une bancarisation qui reflètera le niveau de pénétration du système bancaire dans l'économie. Et hors de nos frontières, rien bref. Trois bombes ont explosé mercredi au Caire, tuant un général de la police et faisant cinq blessés. Sur place, les attaques se multiplient dans le pays depuis la destitution en juillet du président islamiste Mohamed Morsi et la répression de ses partisans. Et au Cameroun, les islamistes armés nigériens de Boko Haram enrôlent depuis quelques mois de jeunes Camerounais dans la zone frontalière entre les deux pays. Ils rejoignent ensuite des camps d'entraînement selon des sources sécuritaires camerounaises. Le pouvoir et l'opposition en Mauritanie ont échoué mardi après-midi lors d'une première réunion préparatoire sur l'élection présidentielle prévue mi-2014 et c'est à la suite d'un désaccord autour de préalables posé par le gouvernement mauritanien. Et pour terminer, le nouveau premier ministre français, Manuel Valls, s'est exprimé après l'annonce de la composition de son gouvernement. Une équipe resserrée, 16 ministres, seulement 8 hommes, 8 femmes. Valls a évoqué les grandes priorités de son gouvernement et expliqué les raisons du remaniement. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous, 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !